Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Offline consacré aujourd'hui à un Bits et Moll. Miam miam, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est l'âme des combattants. Cool ! Rappelons que le jeu est sorti en 1999, qu'il est édité par Toka et dérobé par Mindscape. Attends, mais c'est une image bidon ! Qu'est-ce que tu nous caches ? Filme-moi le jeu. Allez, passez-lui les menottes, les gars. Il n'y a pas de flic, pas de menottes, et tu n'existes même pas. Comment ça ? Toka et Mindscape sont des sociétés françaises... Konkori-ko ! Ferme ta gueule ! ...qui n'ont jamais brillé de par leur renommée, leurs idées ou bien encore leur soft. Malgré cela, en me renseignant, j'ai déniché quand même dans la fausse sceptique un Adidas Power Soccer provenant de Toka et un Lego Iceland pour Mindscape. Et je n'ose pas croire que Piggyback Interactive ait donné un coup de main à Toka et Mindscape pour le développement de Soul Fighters. Tu veux dire qu'un mauvais éditeur et un mauvais développeur se sont réunis pour faire un jeu ? Oui, mais il était à l'image de ses parents. Oh putain ! Soul Fighters, c'est donc un beat them all étalé sur 12 niveaux, sorti en 1999 sur Linkast, où vous incarnez au choix trois héros, Altus, le bourrin au grand cœur, Sayomi, le travelo agile ou Orion, le Gérard Majax du pauvre. Dont la mission est de lever la malédiction tombée sur le royaume de Gomar qui change tous ses habitants en animal. Mais qui a jeté cette malédiction ? Ah non mais on s'en fout ! Bah pas moi ! Non mais il est inutile et super chiant ! Allez là, fais péter ! Ok, ok, ok... Tu l'auras voulu, hein ? Allons-y. Soul Fighters, le fléau de Gomar. Âgé de 25 ans, le roi Valmec, dirigeant bien-aimé de Gomar, épouse une princesse de la frontière nord de son royaume. Sa jolie reine Anteas donne deux fils, Sedan et Péliès. Tout est parfait dans le royaume de Gomar jusqu'au jour où une chasse royale est organisée pour célébrer l'anniversaire de Sedan, fils aîné de Valmec. Au cours de cette journée fatidique, le corps de Sedan est retrouvé au pied d'une falaise, résultant d'une chute mortelle. Horrifiés par leur folie et dans un profond désespoir, Valmec bannit Anteas et Péliès de Gomar et charge son espionne royale, Sayomi, de les suivre pour connaître leur destin. Anteas se transforme en brume traîtresse qui change des hommes en animaux, tandis que Péliès devient un monstrueux dragon pour assaillir le royaume de Gomar. Quittant discrètement sa cachette, Sayomi s'empresse de porter ses mauvaises nouvelles. Tout l'espoir de salut repose désormais entre les mains d'Orion, qui explique à Althus et Sayomi que la seule façon de renverser la malédiction affligeant le royaume est de capturer les âmes et des personnes. Et de revenir à l'endroit où tout a commencé. Alors partons à la recherche des âmes. Satisfait ? Putain, mais on se croirait dans un péplum ! Mettant l'accent sur des énormes sprites, Soul Fighters essaye tant bien que mal d'exploiter les capacités de la console, mais ne rend finalement qu'une copie brouillonne et bâclée. Faut aller opter pour la sobriété d'un Blue Stinger sorti la même année, plutôt qu'on sur la couleur de la garde-robe à Carrie Pamyu Pamyu ! Les décors diversifiés et tout en couleurs tapent vraiment l'œil, et les sprites des héros et du bestiaire sont tellement gros qu'ils font ressortir l'aspect cubique de l'animation. Tu l'en remets sur cher ! Ouais, mais ils le méritent ! La combinaison de ces éléments donne vraiment au graphisme un aspect particulièrement bâclé et tâcheron. Car en soulignant, que dis-je, en frappant à grand coup de Guy Cardier sur l'univers d'Heroic Fantasy à grand fort de cliché tout azimut, tout le graphisme finit par devenir parodique et nanardesque. J'ai l'impression de plus savoir où j'habite quand je joue à Soul Fighters. Je ne vais pas pousser plus mon analyse, mais dieu que c'est visuellement brouillon et que l'animation de tous ces pixels est mal gérée et moche. Rien que la démarche de Haltus me fait bailler et rire, et celle des ennemis est vraiment ridicule. Et vous pouvez remonter vos manches et vos slips, on va talker du gameplay. S'inspirant d'un univers style Golden Axe et d'une prise en main façon Fighting Force, notre soft réussit le pari insensé de ne réussir ni l'un ni l'autre. A commencer par la caméra beaucoup trop près de nous qui nous cache tous les ennemis venant de côté ou de l'arrière durant les combats. Comment peut-on foirer une chose aussi logique lorsque l'on fait du beat them all ? Bah c'est simple, en n'ayant jamais joué un beat them all de leur vie. Mais c'est exactement ça ! Si la caméra est un vrai défaut, elle n'est rien comparé au rythme du sol. Tout est d'une mollesse affligeante. Les combats sont ennuyeux du fait de la latence entre le moment où vous appuyez et sa répercussion à l'écran. Je pense que c'est la pierre angulaire de pourquoi ce jeu est une vraie purge. Quelle monumentale erreur ! Comment peut-on foirer le rythme d'un beat them all au point d'avoir la sensation de taper dans un sac de patates plutôt que sur des monstres effrayants ? Comment peut-on donner une prise en main aussi instinctive que le décollage d'une fusée à courroux ? Les commandes sont également un festival d'idées de merde. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple pour l'illustration. Pour vous baisser, il faut appuyer sur A plus bas en plein combat et avec le temps de latence bien entendu ça serait pas drôle. Pourtant, malgré cette chiasse, le soft est complet et j'ai vraiment aimé l'idée de pouvoir se servir d'armes en vue FPS autre que ses points. Franchement, ça j'ai bien aimé. Et comment on fait pour dégainer les armes ? En restant appuyé sur O. Ouais, autant balancer la conclusion. Soul Fighter, c'est un mauvais jeu. Rouillon, bâclé, injouable. La difficulté du fait de ce placement de caméras hasardeux rend les combats illisibles et ennuyeux. Et cette sensation de lenteur plombe réellement l'immersion dans le soft, déjà bien attaquée par sa prise en main qui se réclame d'arcade et nerveuse. Et oui, j'ai fait l'impasse sur la bande-son qui est anecdotique et la durée de vie qui est exceptionnelle compte tenu des défauts de ce jeu. Ce constat cinglant fait surtout écho au nombre de Beats & Maul 3D corrects qui sont sortis avant et sur quoi notre jeu aurait pu s'inspirer. Ben, comme Jackie Chan Stuntmaster par exemple. Exactement. Alors, comment ont-ils pu foirer leur bébé à ce point ? J'en sais rien. En tout cas, passez votre chemin étranger, c'est vraiment une purge. Sous-titrage Société Radio-Canada